Allo, bonjour monsieur, vous appelez pour signaler une disparition, alors dites-moi tout. Il est petit, orange, avec des bandes blanches, vous inquiétez pas, on va le retrouver. Vous l'avez perdu où ? Dans l'océan, vous savez oui, c'est super vague ça monsieur l'océan. Vous vous appelez comment ? Marin ? C'est une blague. Ah mais vous êtes poisson clown, ok, d'accord. Aujourd'hui chers amis, on replonge dans notre coffre à jouets préféré, celui des studios Pixar, pour une théorie des plus réjouissantes. Vous vous souvenez de notre émission dédiée au Papa Dandy dans Toy Story, celle qui nous avait tous bien bien plombé, même moi j'ai eu du mal à m'en remettre, et ben vous inquiétez pas parce qu'aujourd'hui on vous prépare de la joie, du bonheur, des éclats de rire. Non, je déconne, malheureusement je déconne, c'est pas vrai du tout la théorie qu'on va aborder aujourd'hui concerne le monde de Nemo, et elle est vraiment pas, mais alors vraiment pas réjouissante, elle est même carrément déprimante, donc si vous ça va pas trop trop bien en ce moment, on vous conseillera même d'aller voir Aïe. Toi le demi-pollet, tu me dis pas ce que j'ai à faire ! Demi-pollet ? Mais en même temps c'est pas notre faute à nous, les mecs de chez Pixar ils nous font pleurer quasiment à chaque film, donc forcément les théories qui arrivent derrière ça peut pas non plus être la grosse grosse fiesta. Bah oui je suis désolé, les films Pixar c'est souvent ultra triste. Ah si, regardez ! On va y marcher Don't wanna be all by myself anymore Voilà, donc l'affaire qui nous concerne aujourd'hui est celle du poisson clown nommé Marin, et de son fils Nemo, selon la théorie que l'on trouve sur Reddit comme d'hab, Nemo est en réalité mort avec le reste de la famille de Marin au début, et le reste du film raconte comment son père passe à travers les 5 étapes du dream. Le choc qui est accompagné du déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Voilà, une fois qu'on a posé ce joyeux décor, on rappelle quand même vite fait le début du monde de Nemo. Marin, un petit poisson clown, vient d'emménager avec son 1000 pouces corail et leurs 38 948 oeufs dans une anémone avec vue sur l'océan. Ils cherchent des noms pour leurs enfants, ils jouent à cache-cache, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, jusqu'à ce que débarque ce poisson. Un gros machin pas gentil du tout avec encore plus d'appétit qu'un barracuda. Ah non, autant d'appétit en fait, autant d'appétit qu'un barracuda puisqu'il se trouve que c'est un barracuda. Marin est assommé par le monstre et se réveille plusieurs heures après pour découvrir, attention, bienvenue dans le monde merveilleux de Disney, que toute sa famille a été dévorée. Mais au moment de sombrer dans la folie et le désespoir, Marin aperçoit au fond de la grotte où étaient cachés ses petits un tout dernier. Si on décide de reconsidérer tout ça à travers le prisme de la théorie qu'on vient d'évoquer, à ce moment-là du film, Marin est déjà rentré dans le processus de deuil. Après son terrible choc en découvrant la disparition de sa famille, il rentre immédiatement dans une phase de déni. Inconsciemment, il refuse la réalité qui est la sienne, le drame qu'il vient de vivre, et s'invente donc une dernière raison de se raccrocher à la vie, un dernier être aimé, un dernier fils. Quoi ? C'est trop triste. On vous avait pas prévenu. Si ? Eh bah alors on continue. Quelques années après, Marin est en pleine phase de colère, la deuxième du processus de deuil, et qui s'accompagne souvent de culpabilité. On peut imaginer qu'il se considère responsable de la tragédie qu'il a vécue, et qu'il fait donc tout pour éviter qu'elle ne se reproduise. C'est-à-dire qu'il engueule son fils à peu près toutes les deux minutes, et dès qu'il a le malheur de Célonie à plus de trois mètres. D'ailleurs, Nemo n'est pas le seul à se faire crier le supermarin. Le poisson clown pète un câble compte à peu près tous les personnages qui croisent sa route. Démonstration. Vous êtes complètement cinglés ! Les autres, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Tu n'es pas prêt. Tant que tu ne seras pas prêt, on attendra. Tu crois que tu peux faire ce genre de chose, mais tu n'en es pas capable, Nemo ! Préviens, si tu ne m'oblis pas tout de suite, tu vas l'avoir. Si tu poses une seule nageoire sur cette barque, tu entends ce que je te dis ? Ne touche pas cette barque ! Nemo ! On passe ensuite aux phases numéro 3 et 4, le marchandage et la dépression. La phase dite de marchandage, ponctuée de négociations intérieures, correspond selon la théorie à la rencontre de Marin avec Dory. A l'image du petit poisson chirurgien, leur discussion, centrée à 95% sur Nemo, tourne souvent en rond. Je me demande s'il ne serait pas préférable que j'essaie de retrouver mon fils par... mes propres moyens. Quant à la phase de dépression, notre théoricien de Reddit l'assimile au moment où Marin arrive enfin chez le dentiste de Sydney et voit littéralement son fils disparaître dans la cuvette des toilettes. En termes d'images traumatisantes et désespérantes, on fait difficilement mieux. Bon, à ce stade-là, on va pas se le cacher, on est tous au fond du trou. Marin, le public, nous, vous et même Nemo d'ailleurs, à sa façon, le pauvre de manière un tout petit peu plus littérale. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il reste la dernière étape, l'étape numéro 5, l'acceptation qui arrive à la toute fin du film. Marin a finalement retrouvé son fils, tout le monde est heureux et Papa Poisson Clown accepte enfin de laisser partir son fils à l'aventure. D'un point de vue conventionnel, il s'agit du happy end classique, mais si on continue de regarder le film avec les yeux d'un théoricien de Reddit, on peut se dire que Marin a fini par faire son deuil, qu'il tourne enfin la page, et que le fils qu'il s'est inventé pour pallier à la perte de toute sa famille n'a plus de raison d'être. Au revoir ! Amuse-toi bien ! Voilà, on vous l'avait dit, cette théorie n'est pas joyeuse du tout. Sachez en plus de ça que le mot latin Nemo signifie personne. Le titre original du film « Finding Nemo » que l'on traduira en français littéral par « Chercher Nemo » ou « Trouver Nemo » signifierait ainsi que Marin ne cherche finalement personne. Bon, mais sinon, en partant du principe que Nemo n'existe effectivement pas, comment on explique l'intrigue centrée sur lui dans l'aquarium du dentiste où Marin n'apparaît pas, et le monde de Dory, dans lequel Nemo est toujours là ? Ce sont d'excellentes questions qu'il ne faudra pas hésiter à nous poser dans les commentaires de cette vidéo, sachant qu'on n'aura pas forcément les réponses. Notre boulot, c'est de vous expliquer des théories connues, pour le reste, c'est à vous de juger. À ce propos, sachez que des théories sur les films Pixar, il en existe encore plein. Dites-nous lesquelles vous aimeriez bien qu'on aborde dans les prochaines vidéos. En attendant, continuez de nager droit devant vous, c'est un conseil de Dory, et ça c'est pas une théorie. Merci. 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 Merci.